et bonjour à tous c'est Ménestrel ou plutôt devrais je dire Egunon Daeneri rassurez vous je ne vais pas vous parler en basque pour le reste de cette vidéo d'ailleurs j'en serais bien incapable vu mon niveau même si j'ai quand même de beaux restes de l'école bilingue comme vous avez pu l'entendre on se retrouve aujourd'hui pour un exercice un peu particulier ça faisait assez longtemps en fait que j'avais l'idée de vous proposer une construction typique de chez moi c'est à dire du pays basque comme vous l'aurez compris mais c'est finalement grâce à elisandrea sims je vous mettrai d'ailleurs bien entendu son compte instagram et je crois qu'elle a une chaîne youtube aussi donc je mettrai ça en description et à sa proposition de collaboration que j'ai finalement sauté le pas c'est une collaboration qui s'appelle the french simmers collab avec mon bel accent n'est ce pas et il avait pour but de réunir des créateurs francophones afin de mettre à l'honneur nos différentes particularités culturelles et en l'occurrence pour moi régional donc merci à elle et à tous ceux qui ont participé à ce beau projet je vous mettrai en description des liens vers leur chaîne youtube et leurs comptes instagram respectifs allez voir ils ont vraiment fait des trucs super chouette et concernant la construction en elle-même ben finalement je me suis rendu compte que c'était pas si évident que ça en apparence les côtes de la maison basque c'est vraiment quelque chose d'assez simple des colombages en général rouges ils peuvent aussi être verts des murs blancs et en fait le tour est joué vous avez votre maison basque mais sauf que le problème c'est que des colombages rouge dans le jeu et bien on n'a pas et on n'a pas non plus de verre et il n'y a même pas de colombages bleus puisque à la rigueur sur la côte basque en front de mer ça se fait un peu des colombages bleus même si c'est pas très traditionnel ça se fait quand même mais il n'y avait même pas de bleu donc j'étais un peu embêté et pendant un moment je me suis demandé si j'allais vraiment pouvoir la faire en fait cette maison sans les colombages très hautement c'est assez difficile de faire quelque chose de cohérent et finalement en bidouillant j'ai trouvé des colombages qui viennent avec escapade enneigée et il y a un des coloris qui est un bois tend vers le rouge alors c'est pas rouge rouge mais quand je l'ai mis sur la façade mais ça faisait rouge comme vous l'avez vu dans la vidéo donc franchement j'étais loin d'imaginer que ce serait escapade enneigée qui nous sauverait cette construction mais finalement ben voilà avec ce pack on peut tout faire la preuve au niveau de l'extérieur j'ai fait quelque chose d'assez simple comme d'habitude assez naturel donc j'ai fait une petite rivière quelque chose de très mignon avec un petit chemin de pierre un peu autour de la maison mais j'avais quand même envie meubler un peu plus tout ça et c'est pour ça qu'à l'arrière j'ai décidé de faire un fronton alors pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un fronton normalement ça a une forme un peu plus arrondi en haut mais je pouvais pas faire ça dans mes cils donc c'est pour ça qui est un peu carré mon fronton et en fait ce sont tout simplement des murs qui servent à jouer à la pelote et donc contre lesquels les pilotaris c'est à dire les joueurs de pelotes envoient la balle pour la faire rebondir donc c'est quelque chose qu'on voit énormément en pays basse qu'il y en a partout même dans le sud ouest de façon générale on en croise vraiment beaucoup et que ce soit simplement des murs peints sur les façades des maisons qui servent en fait de frontons ou alors carrément des vrais fontons ou des murs à gauche comme on dit qui sont sur les places de village et sur lesquels il ya des représentations etc normalement il ya souvent une croix basque qui est peinte donc en haut du fronton évidemment dans les sims il n'y a pas de croix basque à quand le mini kit pays basque vraiment je le demande aux sims mais comme il n'y a pas de croix basque et comme quand même en général c'est un peu ornée j'ai décidé de mettre un stickers donc qui vient de détente au spa ensemble et voilà bon évidemment c'est pas exactement ça mais je trouve que ça apporte quelque chose également normalement sont peints en fait trois lignes donc deux verticales et une horizontale donc c'est une question de points en fait à la pelote si la balle passe en dessous de la ligne qui est horizontale vous perdez en fait la manche quoi je vais pas rentrer dans le détail de la pelote surtout que j'y connais pas grand chose au fond mais en fait ça sert à ça sauf que je pouvais pas faire la ligne horizontale enfin j'ai essayé de faire avec des éléments du debug et le mode tool sauf que ça marchait pas donc du coup j'ai utilisé des murs d'une couleur différente en bas mais normalement c'est pas ça c'est une ligne noire comme j'ai mis sur les côtés mais bon je trouve que globalement pas trop mal mon fronton et puis ça apporte quelque chose à cette maison je trouve et à son extérieur par rapport à la décoration intérieure et ben ça n'a pas été évident non plus le souci principal il venait surtout des tableaux et de la décoration de façon générale puisque ben c'est évident mais finalement il y avait assez peu de choses dans le thème donc j'ai utilisé à peu près tous les tableaux qui faisait un peu campagne qui était un peu champêtre sauf que finalement il n'y en a pas tant que ça donc c'était vraiment compliqué de faire en sorte que ça devienne pas répétitif et qu'on voit pas les mêmes choses dans les pièces etc vous verrez je me suis même résolu à utiliser un objet mural qui vient avec sous la nuit dans la salle à manger et justement ça me faisait penser à une chistera alors une chistera c'est une sorte de gant long en osier donc dit comme ça c'est un peu bizarre peut-être que je vous mettrai une photo mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé pour jouer à la pelote et donc voilà c'est un truc qu'on peut voir en décoration des fois dans des maisons donc je me suis dit tiens pourquoi pas donc c'est pour ça qu'il ya cet objet de sous la nuit dans la salle à manger pas de panique tout est normal de façon générale je suis partie sur une décoration vraiment très rustique en réalité en faisant cette maison j'ai vraiment beaucoup pensé à mes grands-parents qui vivait dans une vieille ferme basque alors cette maison elle existe toujours mais elle n'a pas du tout cette tête là j'avais pas envie de vous reproduire cette maison là parce que j'ai pas envie de mettre des plans de maison de ma famille sur internet mais j'ai énormément pensé à eux en fait en la faisant même si c'est pas du tout une reproduction il ya des petites choses qui sont vraiment liées à cette maison donc par exemple la cuisine même si c'est pas du tout la même cuisine qu'il y avait chez mes grands-parents il y avait cette grande cheminée comme ça ouverte sur la cuisine et c'est pour ça que j'ai mis cette cheminée d'escapament neigé qui est vraiment très ouverte alors certes elle est presque trop moderne à mon goût mais je trouve quand même que ça rend plutôt bien également dans le jardin le petit coin où il y a le banc et la chaise qui sont à côté de la rivière alors il n'y avait pas de rivière dans le jardin de mes grands-parents mais il y avait une rivière un peu plus loin où on allait se baigner quand on était petit c'est des petits souvenirs que j'ai que j'ai eu envie en fait de mettre dans cette maison et l'endroit avec le banc et la chaise ça me fait vraiment penser à ma grand-mère qui aimait beaucoup s'installer au soleil l'après midi quand on allait la voir et ça me fait vraiment un peu bizarre en fait de parler de tout ça parce que j'ai perdu mon grand-père finalement il ya assez peu de temps c'était en début d'année et je me rends compte en faisant la voix off que c'est encore un peu frais ça m'émeut un peu de parler de ça en même temps je suis vraiment très heureuse en fait de faire cette construction et de justement faire ce clin d'oeil à ma région à laquelle je tiens beaucoup voilà donc c'était une petite vidéo un peu bonus c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui mercredi ça arrive pas très souvent que j'en fasse deux par semaine mais cette fois ci ben c'est le cas je l'ai préparé depuis assez longtemps en fait cette vidéo donc là je suis vraiment ravie de vous la partager encore une fois ben n'hésitez pas à aller voir ce qu'ont fait les autres vous verrez ils ont fait des trucs de fou moi à côté avec ma petite maison c'est ridicule j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu comme d'habitude et bien n'hésitez pas à l'aimer à commenter pour me donner votre avis me dire si vous connaissiez le pays basque si cette maison vous inspire ou pas du tout et évidemment à la partager je vais vous laisser avec quelques images de fin de la maison comme ça vous pourrez voir toute la décoration finale puisqu'il n'y a pas exactement tout dans le speed build sur ce et bien je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne bye 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...